Pour la fabrication des lanceurs d'avion, on va avoir besoin d'un petit tourillon de 8 à 10 mm, de deux élastiques bracelets et du gaffeur ou scotch d'électricien. La méthode est la suivante, c'est qu'au bout de notre tourillon, on va donc coller le gaffeur et ensuite on le coince. Voilà, ici j'ai mis une petite pince, ce qui nous permet d'entourer avec le gaffeur l'élastique et surtout de bien le faire passer au bout d'un tourillon, comme ceci. Afin que lorsque l'on tire sur l'élastique, que l'on ne sectionne pas l'élastique sur le bord du tourillon ou qu'on ne l'entoure pas autour du tourillon. Donc l'élastique doit sortir sur l'extrémité du tourillon. Ensuite on va mettre un second élastique pour avoir plus de course dans le lancement. Et on fait ce qu'on appelle une tête d'alouette. C'est-à-dire qu'on passe l'élastique, le second élastique, à l'intérieur du premier. Ensuite on repasse le bout d'élastique dans celui-ci. Et regardez, hop, la tête d'alouette se fait et on la serre. Et voilà, et là on a assez de course pour pouvoir tirer et envoyer l'avion. Sous-titrage ST' 501